salut à tous salut tout le monde et bienvenue sur ce petit live où on va discuter de la semaine olympienne un peu en retard mais c'est pas grave et vu que je reviens tout juste de lisbonne c'était un peu compliqué de faire ça plutôt j'ai pensé le faire le faire le lendemain du match dans le hall de l'hôtel et tout mais ça aurait été un petit peu un petit peu un petit peu spécial mais dans tous les cas on va on va discuter un petit peu de ce match de la fin de saison qui nous attend et on va faire ça un peu rapidement parce que je suis éclaté et comme d'habitude si vous me regardez sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes des commentaires etc etc on va donc je ouvre un petit peu tout ça en même temps on va donc discuter de ce benfica om un match un match qui a été ma foi très spécial mais le web est encore en vie moi c'est la seule chose que je retiens de 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 ce match le volume est très bas me dit d'il faut le tirer je sais pas si quelqu'un peut me confirmer parce que ça module plutôt plutôt bien chez moi donc je sais pas si il y en a d'autres dans le chat qui ont un un volume très bas aussi je vous avoue que alors je peux peut-être remonter un petit peu mais j'ai peur qu'après ce soit trop et que ça sature un petit peu voilà je pense que normalement ça doit c'est peut-être c'est peut-être chez toi d'il faut le tirer ça me paraît être allemand donc je le dis avec mon très bel accent avec mon très bel accent allemand tombe ce dos tu m'en voudras pas mais donc on discutait ouais parce que là là ça va commencer à saturer ça va dans le rouge ça va dans le rouge donc on discute de on discute de ce match à benfica donc plusieurs choses d'abord très grand très grand club benfica le genre merci merci beaucoup très très grand club benfica et c'est le genre de club qu'on a tendance à à oublier parce qu'il ne fait pas partie de de l'oligarchie qui a pris le et l'ascendant sur le foot mondial voilà il ya une dizaine de clubs qui maintenant en europe monopolis 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 les les plus les plus hautes sphères en ligue des champions etc mais le benfica c'est un club qui juste derrière le real madrid et une légende du football c'est le club de zébio c'est le club qui qui gagne qui gagne deux ligues des champions c'est le club qui a fait dix finales de coupe d'europe vous imaginez ils ont fait dix finales de coupe d'europe benfica c'est pas rien c'est le seul club aussi ou en 2010 quand quand on les joue en coupe d'europe je me souviens que ça m'avait vraiment marqué quand il marque il y avait des supporters de benfica partout partout dans le vélodrome j'avais jamais vu ça j'ai vu plein de gens célébrer et en fait ce que généralement l'om c'est fait entre guillemets fait aux autres clubs mais quand on quand sur twitter on célèbre le fait que quand il ya un but à lille et ben tout le stade un but pour l'om à lille tout le stade célèbre tout le stade célèbre parce qu'il ya des supporters marseillais un peu partout benfica ils font ça mais ils ont fait ça à marseille c'était c'était assez surprenant donc un très gros club et puis à la mi-temps il ya eu cet hommage à asmen goran erickson et tout franchement c'était 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 tu sentais vraiment un peu le respect de l'institution mais par contre l'ambiance c'était c'était limite effrayant tellement c'était calme vraiment j'ai fait les commentaires sur france bleu provence avec avec bruno avec bruno blanza et vraiment un moment je lui dis waouh j'ai limite peur de parler trop fort c'est calme c'est la tribune devant nous était pleine en plus on était tout en haut et personne ne parle personne ne parle et tout personne ne chante rien il ya eu un il ya une embrouille dans leur dans leur cop à eux un petit peu je pense parce que à un moment il ya une sorte de bagarre puis les gens sont partis machin mais toi tu es là et tu dis mais ok je vais peut-être parler trop fort je vais peut-être le déranger lui les gens viennent ils viennent une fois toutes les dix minutes ils applaudissent un petit chant un petit truc mais sinon ils viennent pour regarder le match et c'était c'était limite perturbant c'était limite perturbant je vais vous mettre un petit article que j'ai écrit sur fcm à propos de du fait de jouer un quart de finale de coupe d'europe et que ce n'est que ce n'est pas rien que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut célébrer aussi quand même quand on quand 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 on est l'om quand on est un club français parce que parce que pour beaucoup de clubs français aller en quart de finale de europa league ça s'appellerait une épopée mais mais pour l'om ça s'appelle bas ça s'appelle pas parce qu'on on est toujours en crise donc donc voilà comment je peux vous mettre ça dans le chat je vais le mettre de là et je vais mettre là voilà donc je vous mets mon article que j'ai écrit et les supporters marseillais ont été très bruyants aussi en effet des folles tirées c'était on entendait que on va pas se mentir on va pas se mentir on entendait que mais mais oui ils ont ils ont fait ils ont fait leur boulot ils ont ils ont mis l'ambiance mais est ce que c'est une surprise non c'est pas une surprise on sait que généralement ça si il met une grosse ambiance et puis en plus de ça l'arrivée au stade s'est bien passé il n'y a pas eu débordement il n'y a pas eu débordement avant il n'y a pas eu débordement après la seule chose qui a failli causer des débordements c'est un mec dans les bouches du rhône le préfet des bouches du rhône qui a rendu une situation qui était sous contrôle presque incontrôlable donc bravo à lui mais malheureusement ça n'a pas fonctionné malheureusement pour lui et finalement tout à tous s'est bien passé et on espère que tout va venir se passer aussi jeudi prochain avec les supporters du benfica forcément j'ai dû j'étais un petit peu enfin j'ai croisé pas mal de supporters pas mal de supporters marseillais à lisbonne dans mon hôtel pour rien vous cacher mercredi soir je rentre et je vois un mec dans le couloir la tête en sang et un mec avec un maillot de l'OM au dessus il était là pour l'aider et le mec qui était par terre la tête en sang c'était un anglais qui avait rien à voir avec l'OM et en fait le supporter de l'OM était l'aider en fait ils étaient sortis ils étaient sortis ils avaient un petit peu bu et l'anglais est rentré et tombé et s'est fracassé la tête ça a fait peur mais si j'en rigole c'est que le lendemain il était là au petit déj et qu'on en a tous discuté ensemble mais dans tous les cas bah ce supporter par exemple qui était très sympa au petit déjeuner il y avait un anglais il y avait il y avait cet anglais donc qui avait passé la nuit à l'hôpital il y avait lui il y avait le supporter marseillais il y avait moi et une anglaise et l'anglaise elle dit ah bah moi je vais au match ce soir parce que mon ami m'a pris une place tout ça l'anglais il dit ah bah moi aussi je suis venu j'ai pris une place sur sur un sur le bon coin le truc un truc un truc de d'occasion portugais donc moi je vais au match et lui il dit putain mais je suis le seul mec qui va pas aller au match et il avait dépensé 450 euros en billet d'avion pour venir il avait dépensé l'avion il avait dépensé l'hôtel il avait dépensé la bouffe il avait dépensé le ticket aussi et et le gars c'était c'était celui qui avait le plus envie de voir le match et c'était pratiquement celui qui était qui avait le moins de chance de voir le match à 10 heures le jeudi c'était incroyable cette situation franchement c'était 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 incroyable et et donc j'étais très content de voir que finalement finalement tout ça est rentré dans l'ordre voilà bon voilà il ya eu aussi donc les supporters marseillais étaient était était place du commerce se retrouver place du commerce et il ya une visite express de 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 pablo longoria pablo longoria stéphane tessier basil boli fabrizio ravanelli et ils sont descendus voir les supporters voir les leaders un peu des groupes de supporters et c'était un petit peu c'était un petit peu enfin j'essayais de filmer en dior on m'a gueulé dessus tout moins juste ça c'était vraiment genre ça va doucement c'est bon c'est pas grave et bref donc il y avait il ya eu un peu la paix des braves mais la paix des braves n'a pas été n'a pas été retransmise elle n'avait pas le droit d'être retransmise donc donc voilà il ya une photo dans la provence j'ai vu et on m'a dit non non mais il ya eu des photos dans la provence je vois la scène parce que j'ai vu mes collègues journalistes qui était de l'autre côté à qui on a aussi fait comprendre on a gueulé et c'est des photos un petit peu un petit peu à la dérobée on va dire bref les supporters marseillais étaient là et tant mieux et l'om bah l'om était là et j'ai envie de dire et pas tant mieux parce que ça c'était un peu un peu un peu plus dur pour pour l'om alors je vais peut-être ouvrir un truc genre ici voilà je vais mettre benfica om comme ça on va voir les stats voilà donc l'om a bien sûr perdu ce match je dis bien sûr parce que maintenant c'est le concept à l'om on perd les matchs donc deux buts à un un match très bizarre un de plus cette saison c'est une saison bizarre la première période où il y avait très peu de tirs je me souviens au bout d'une demi-heure ou un truc comme ça benfica mène de 1 et il me semble que l'om a tiré deux fois benfica une fois un match aussi où où en fait c'était en fait c'était un peu un match un match à la rage quoi il fallait qu'il y ait un truc qui se passe un moment il fallait qu'il y ait il y avait des organisations mises en place etc mais mais l'om était l'om était très scolaire donc incapable de tirer au but à minarit en effet en plus il était en forme à minarit et il faisait des il a fait des tas de différences il fait des tas de différences et après et après il mange le ballon tout seul tu comprends pas pourquoi au lieu de faire une passe au lieu de faire un truc derrière le derrière son derrière ses dribbles à minarit c'est très 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 dur et surtout quand on en a quand on en a besoin et quand il est dans un bon jour on se dit merde putain on pourrait faire tellement mieux avec toi amine mais non mais non donc donc voilà ça à minarit n'était pas en forme on ne trouvait pas moumbagna on avait peur de centrer on avait peur de prendre des initiatives individuelles à part à minarit qui en prenait pour toute l'équipe donc il y avait un vrai déséquilibre et benfica en face ils n'étaient pas dangereux benfica le gros truc de benfica c'était rafa silva ça devait être celui-ci là le numéro 27 en fait qui allait beaucoup du côté de dimaria et et à chaque fois qu'il qui le décrochait nous on avait un défenseur un défenseur qui allait être une fois balerdi une fois gigot qui allait qui allait sortir sur lui et à chaque fois à chaque fois le défenseur se faisait éliminer je je comprenais pas je comprenais pas sur sur l'ouverture du score c'est balerdi qui sort sur rafa silva qui est un joueur qui est techniquement et très à l'aise et et très propre qui fait qui qui fait juste en fait qui il fait juste les gestes dont il a besoin il n'en fait pas plus n'est ce pas minarit et et donc et donc ben voilà balerdi sort hop petite déviation il a remet à tengsten le l'avant-centre norvégien qui lui remet et dans la surface pareil il il met un pointu il s'en fout il met un pointu et 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 ça on l'a vu deux trois fois à un moment et c'est plus haut sur le milieu c'est plus haut sur le terrain mais dans le rond central encore une fois il y a samuel gigot qui sort sur sur rafa silva et il essaye de le il 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 lui prend pas le ballon il finit par faire faute donc ça va au moins le jeu est arrêté après il pose le ballon il joue vite donc on aurait pu être quand même en danger mais j'ai pas compris pourquoi on on était obsédé par le fait de sortir sur lui c'était une très mauvaise idée on n'arrivait jamais à surgir et à lui piquer le ballon pareil condoglia l'a fait aussi une ou deux fois balerdi l'a fait une ou deux fois gigot l'a fait une ou deux fois et on a toujours perdu on a toujours perdu ses duels donc c'était c'était compliqué benfica n'était pas très bon benfica se reposer beaucoup donc sur le jeu en déviation en une touche de balle comme dit franck 76 mais c'était vraiment surtout la déviation et oui on n'allait pas compter sur sur geoffrey condogbia pour boucher les trous parce que on ne sait pas trop ce que fait geoffrey condogbia sur un terrain de foot mais mais il le fait et donc voilà benfica pas très bon l'om ultra scolaire incapable de prendre des initiatives à part un mec dans l'équipe qui s'appelle aminarit et qui prenait des initiatives pour toute l'équipe donc c'était contre productif donc tu tu rentres à la mi-temps avec plein de regrets et en plus de ça en plus de ça tu as une blessure d'un de tes rares défenseurs valides à gauche quant à merlin déjà que tu joues avec louis en eriquet à moitié latéral droit et tout chancel mbemba qui devait jouer qu'une heure et là tu as encore merlin qui se blesse tu joues même pas bien franchement à la mi-temps je me disais ça y est quoi je j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai assez arrêté on arrête maintenant on arrête ça on arrête et puis et puis voilà je sais pas on s'intéresse au curling ou un truc comme ça il me semble que ça va être à marseille les les épreuves de curling non c'était c'était horrible c'était c'était pas possible quoi franchement j'ai franchement j'ai été je me disais mais c'est pas possible cette saison quoi ouais malheureusement il n'y a pas les expected goals ici ici sur pour l'europa league mais donc voilà on reprend on reprend on reprend on reprend avec un petit peu d'envie on se prend un deuxième but en contre où on joue super mal je sais même pas pourquoi je sais pas oui le milieu de terrain je sais pas où est qu'on dogbia je sais pas où est verre et tout mais hop on se fait trouer en une part en une ou deux passes parce que le deuxième but il débute quand même sur un rush de louis henriquet dans la surface de benfica il s'a frappé contré et sa part et sa part boum ça fait but bon l'autre truc qui était aussi un peu marquant et encore une fois on insiste beaucoup sur amin arit et peut-être à tort et c'est peut-être méchant parce que voilà lui au moins le courage de prendre des initiatives mais il en prend beaucoup trop et il stagne beaucoup trop aussi parce que voilà quoi il stagne amin arit il ne passe pas il ne passe pas le palier qui le ferait devenir un très bon joueur ça a l'air de rester un bon petit joueur un bon petit remplaçant de l'om finalement mais qui joue parce que on n'a personne personne de mieux et et ce qui était marquant c'est de voir la la propreté de dimaria et de rafa silva sur sur leur utilisation du ballon comparé à l'utilisation du ballon qui était fait par 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 amin arit par louis henriquet par je sais même plus qui et devait créer quoi que ce soit dans cette équipe mais 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 nous c'était vraiment c'était c'était amin arit il manquait de 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 flair dans ce qu'il faisait verre et tout n'était pas non plus dans un bonjour et tu avais moumbania qui n'était pas quelqu'un qui peut qui a peu pesé finalement et obama young qui qui est pas un attaquant créateur qui est un attaquant qui a besoin d'être lancé donc donc tu étais vraiment mal à 2-0 avec je sais même plus où on en était mais vraiment sur le terrain ça donnait l'impression de allez on fait rentrer lui on met lui bon il nous reste qui bon allez mets le sur le terrain on verra bien quand tu fais rentrer à la place de quentin merlin tu dis mais qu'est ce qu'on fait là c'est quoi le concept c'est quoi le truc c'était c'était assez n'importe quoi on va pas se mentir mais finalement finalement il y a un truc comme c'était n'importe quoi à un moment il y allait se passer quelque chose et le truc le moins attendu du monde s'est passé c'est à dire que azedine ou naï a fait une bonne entrée franchement celle là j'étais pas prêt ça j'étais pas prêt quand on a y entre je me dis fois ok bon on est ou naï j'y crois j'y croyais vraiment plus et il a fait une entrée il a fait une entrée il a été très très costaud le milieu de terrain marocain peut-être qu'il a aussi besoin d'évoluer dans un truc un peu plus déconstruit un peu plus bordélique mais dans tous les cas il il est excellent et je parlais donc des à merde il n'y a pas les statistiques pour pour ça mais je parlais de l'utilisation du ballon qui était très mauvaise très mauvaise par par les marseillais lui il a une utilisation qui était toujours très bonne qui était intelligente j'étais franchement j'étais pas prêt j'étais pas prêt et il a fait énormément de bien et c'est alors sur sa passe décisive il a un peu de chance parce que c'est comment il s'appelle antonio silva le défenseur le défenseur du benfica qui 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 se qui se loupe mais il se loupe parce que sinon il peut l'inter il peut l'intercepter cette passe mais mais elle était simple il a fait des choses simples il a fait des choses intelligentes il a regardé autour de lui il a donné des ballons quand il fallait donner des ballons et il a fait une très bonne une très bonne entrée à zedin unaï donc c'est c'est la bonne surprise c'est la bonne surprise du soir est ce que ça veut dire qu'on peut avoir qu'on peut avoir un vrai qu'est ce que j'ai fait là qu'est ce que j'ai fait alors attendez je vais peut-être sortir de là parce que sinon c'est irregardable mais ouais donc unaï bonne surprise bonne surprise et autrement autrement moumbagna je vois qu'il ya un message dans le chat sur moumbagna faris était partout sauf dans l'axe et pour moi c'était c'est un attaquant de profondeur et de fixation tu dois t'en servir pour faire ça car il a la capacité à pouvoir garder le ballon dura bougé etc mais non non il était dans l'axe je te jure que de là où j'étais placé en tribune de presse je le voyais bien dans l'axe mais mais tu lui mettais pas de ballon sur lesquelles il pouvait aller se battre en fait c'est ça aussi c'est que on jouait de manière tellement j'ai cité son nom déjà 50 fois mais c'était limite le plan de jeu de l'om c'était amin arit donc donc on jouait pas de ballon envers moumbagna en fait c'est ça aussi c'est qu'il a pas eu d'occasion de se mettre en avant parce que parce qu'on lui ont on lui a pas donné de ballon tout simplement il n'y avait pas de ballon il n'y avait pas de ballon pour moumbagna donc même pas il ya une ou deux fois on lui a mis même tu dégages loin en tu t'essayes de dégager loin plus ou moins vers lui et il va se battre avec le défenseur tu lui donne tu lui donnes ça au moins non là tu lui donnais rien du tout même pas des miettes il n'y avait rien ça servait à rien de le mettre sur le terrain parce que mis à part un peu monopoliser la tension de la défense centrale voilà il n'y avait rien d'autre donc donc moumbagna rate son match mais mais lui il le rate pas techniquement voilà c'est ça aussi la différence c'est que quand même on a eu on a eu des on a eu donc des des joueurs qui n'étaient pas capables de bien utiliser le ballon louis enriquet amin arit jordan verretou joffrey condocbia ils ont ils ne touchaient pas le ballon ils étaient dépassés etc moumbagna il rate son match parce qu'il n'a pas su exister parce qu'il était dans un no man's land où les ballons n'arrivaient jamais et les un ou deux ballons qu'il a il ouais je me souviens d'un moment où il joue un truc pas trop mal et à un moment il tente une remise sur obameyang donc oui c'est raté aussi bon c'est raté c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas exceptionnel ce qu'il a fait avec le ballon mais je pense que lui la raison principale pour laquelle il rate son match c'est que on n'a pas réussi à le trouver en fait donc donc voilà c'était compliqué il est man en jaille qui entre toujours plein plein d'entrain mais mais il est man en jaille ça se voit que c'est vraiment le genre de mec qui a besoin d'être dans une équipe qui tourne parce que sinon il s'en mêle les pinceaux c'est quelqu'un qui a les défauts de ses qualités sa qualité principale c'est d'être très actif et et d'être plein de touches de balle et de mettre plein de vitesse mais quand tu mets plein de vitesse dans un ehpad tu vas casser le service à thé quoi c'est un peu ça il y man en jaille c'est à dire que il est là et il n'y a personne qui bouge partout et il comprend pas quoi il comprend pas il comprend pas ce qui se passe et personne ne comprend ce qui se passe et tout le monde se dit mais pourquoi on a fait rentrer ce mec donc voilà il y man en jaille c'est c'est une entrée raté mais voilà et puis en plus je pense que petit à petit quand il rate une occasion deux actions ça lui trotte dans la tête donc la troisième action il va il va tendre il va tenter un truc qui va pas être très 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 bien fait nk il doit être titulaire à la place d'enrique non je suis franchement en fait on est un niveau de de comment dire de détresse au niveau de l'effectif que tu sais même plus que tu dois faire et je pense que sincèrement pendant le match qui était vraiment qu'est ce que je fais il me reste qui là est ce que si on fait ça que je mets lui là 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 allez vas-y viens on essaye on n'a pas le choix en fait donc donc en fait je sais même pas et en et en fonction d'un match ou deux tu as du sur d'un match sur deux les performances individuelles marseillaise il ya un delta entre une performance parce que moi je me dis tant ou naï prochain match on retrouve le le joueur un peu un peu comment dire on dit l'étante qui sert pas à grand chose qui trouve pas sa place sur le terrain et là c'était le meilleur marseillais pratiquement donc bon franchement franchement j'en sais rien et comme j'y ai mer c'était le dit par contre ça je pense qu'il a complètement raison en jae et l'offensive qu'il fallait à tudor l'hiver dernier il convient à aucun des coachs de cette saison complètement vraiment vraiment c'est ça en fait il a convenu il a convenu à à à gasser quand gasser a fait avait ça aussi et qu'il a fait jouer obama yang en jae ça c'est à dire qu'obama yang que en jae était vraiment dans l'axe plutôt attaquant mais il bougeait beaucoup donc lui c'est un mec qui bougeait beaucoup et qui a besoin de se retourner et avait ça et obama yang qui faisaient des appels entrant de la de la droite vers l'axe pour ça et de la gauche vers l'axe pour obama yang et ça fonctionnait bien mais 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 et à un moment il a un peu baissé de pied ce qui je pense était normal et et ça s'est blessé donc ça a été ça a été important et même s'il avait plein de déchets ça il avait une telle activité au niveau du danger qu'il a porté qu'il était utile à à gasser dans ce système là et donc bah on a mis ce système là aux oubliettes et on est passé à autre chose on est passé à plein d'autres trucs donc 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 ouais voilà on est vraiment sur une saison où on n'arrête pas de changer ou on fait un peu n'importe quoi et ndi voilà quoi ça passe pas merci gattuso pour la liste ufa moi qui croyais qu'on passerait pas d'honnête parce que je me disais que c'était pas ultra important mais là où nana au garçon était plus utile que notre cher brésilien que j'aime bien mais qui n'a pas le niveau à luis enrique et louis enrique et aussi tu vois j'ai pas envie d'être méchant avec lui parce que c'est un gars qui tu sens qu'il a il a été victime victime du football moderne alors il va gagner sa vie plutôt bien il a porté le maillot de l'olympique de marseille il a joué des matchs de coupe d'europe donc c'est pas rien mais le gars et le gars il doit jamais arriver à l'om à 17 18 ans parce qu'il n'est pas prêt il n'est pas prêt et ça lui a flingué sa progression une progression qui peut-être s'il était resté au brésil n'aurait pas eu lieu là on a misé c'est à dire qu'on s'est dit on met de l'argent se disant ouais mais lui il va progresser tellement que ça va que ça va devenir un bon mais il est tellement timide il est tellement timide il est tellement recroquevillé sur lui il sait pas quoi faire il sait laisser le joueur offensif le moins offensif depuis depuis la suisse quoi c'est depuis la suisse pendant la seconde guerre mondiale c'est waouh c'est waouh c'est dur c'est dur et il me fait limite de la peine après parce que je pense que ça doit être un bon mec bon voilà comme tu le dis franck 76 il est baladé de partout il fait ce qu'il peut j'ai envie de dire voilà c'est ça il fait les efforts en fait il fait les efforts il fait tout tout ce qui mais pour faire une grande carrière de footballeur les efforts ça suffira pas louis enrique il va falloir trouver son courage un jour et et le truc c'est que qui va lui faire trouver son courage le mec il est étranger etc il a vraiment besoin de trouver un moment un mentor qui va qui 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 va trouver derrière les montagnes de doutes qui doivent exister à l'intérieur de louis enrique qui va trouver son courage et qui va lui dire allez prends le fais le et déjà il va l'aider à mettre son courage en avant en le mettant dans une position qui va lui servir en lui donnant de la continuité en en tentant quelque chose et puis peut-être pas en fait mais voilà louis enrique franchement ça me paraît être jusqu'ici en fait c'est 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 un exemple du c'est un exemple de la faillite du football moderne de miser sur sur des potentiels quand on sait très très peu de choses sur un dernier joueur dont il faut parler emran soglo qui fait une entrée très très correcte emran soglo et qui est un jeune qui a été qui a été pas mal pas mal coté à un moment quand même l'om avait payé pour le recruter il me semble ou en tout cas avait fait de gros efforts pour 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 l'attirer c'est pas un latéral de formation là parce qu'il n'y a plus personne on le fait rentrer on le fait rentrer et il fait une bonne entrée parce que j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur 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 les la première réussite de marcelino à l'OM pour moi c'était d'avoir intégré soglo et muguet dans la rotation peut-être qu'ils sont nuls mais regardez on a parlé de vous luis enrique luis enrique luis enrique peut-être qu'il est nul qu'on dogbia et qu'est ce qu'il a apporté depuis depuis le début bon voilà il ya plein de joueurs qui sont nuls donc ok eux ce sont des jeunes peut-être qu'ils sont nuls bah oui mais marcelino il les avait vraiment intégré dans le truc il les avait vraiment mis il leur avait fait confiance il faisait vraiment partie du groupe et 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 là et là il fait une entrée il fait une entrée très correcte il avait fort à faire parce que vraiment vraiment et vu du stade à chaque fois que dit maria a touché le ballon je faisais un peu des claquettes avec les fesses parce que parce que le gars il est tu sens qu'il peut trouver une passe il peut trouver un truc vraiment techniquement il y avait il y avait un monde entre entre dit maria et tous les autres sur le terrain et ça se sentait ça se sentait vraiment même même paillette dans un très grand jour ne m'a pas fait cette impression là en fait bon après en fait je dis maria je l'avais déjà vu avec le psg mais le psg il y en a partout tu fais pas attention mais là dans un dans un roster de joueurs qui est qui est moins qui est moins impressionnant tu dis vraiment à lui lui chaque en fait chaque passe et surtout dans un match où il y a tellement d'imprécisions techniques où ils savent pas enchaîner trois passes et que d'un seul coup lui là le ballon il voit une passe il fait une passe simple mais parfaite dans le bon tempo sur le bon pied de son attaquant tu dis ah ah c'est un peu embêtant donc soglo entre pour pour aussi marquer dit maria et dit maria on le voit moins d'un seul coup c'est pas facile il il s'arrache deux trois fois le le petit soglo il s'arrache il le il le laisse pas passer et et en plus il a du jus pour les contre-attaques tout ça il a un peu envie moi j'aimerais bien le j'aimerais bien le revoir après voilà c'est toujours aussi le bémol à mettre parce que parce que parce que le truc c'est que je me dis ouais c'était bien marcellino il avait mis il avait mis il avait intégré les jeunes dans la rotation etc mais marcellino il partait sur sur un projet sur l'année donc il s'est dit ok je les mets dès le début dans le groupe et ils vont progresser avec moi après est-ce que gattuso ou gasset ils se disent ouais mais est-ce que faire est-ce que si gattuso ou gasset dans leur situation où le club est en crise où c'est le bordel où c'est n'importe quoi ils mettent des jeunes est-ce que c'est pas c'est pas c'est pas les desservir en fait c'est pas les mettre dans des situations désastreuses où déjà tout le monde est ultra critiqué et toi en plus de ça tu vas mettre un jeune qui va qui va entrer dans une situation désastreuse et tu vas en plus lui faire lui faire plus de mal à sa carrière qu'autre chose finalement je pense qu'il y a un petit peu ça aussi mais dans tous les cas j'espère que ça va relancer un peu la fin de saison d'emran soglow qui va faire des entrées et qui va qui va pouvoir jouer tpr76 salut d'ailleurs qui dit on peut dire que le staff ne gère pas très bien les joueurs et ne les entraîne pas correctement l'accompagnement formateur n'est pas à la hauteur du club car de jeunes joueurs progressent ailleurs à l'OM j'ai l'impression que le suivant est plutôt laxiste non c'est en fait c'est une bonne question mais tu vois en fait je pense qu'il faut on a tendance à l'OM à trouver à trouver un coupable idéal c'est à dire que là par exemple bah là on pourrait dire mais c'est de la faute à c'est de la faute à gasser etc il entraîne mal les jeunes et il fait pas le truc et je pense pas que ce soit vrai tu vois je pense que par exemple un mec comme pancho qui a été avec la n3 et tout il les kiffent les jeunes et pancho il a vraiment l'oreille de gasser et de printemps il s'appuie beaucoup sur lui donc c'est pas c'est pas le truc par contre le fait d'avoir tout le temps un contexte de feu de bordel de roi si tu as perdu on te coupe la tête à un moment tu peux pas faire progresser des jeunes votre le problème de l'OM c'est que tu ne peux pas parce que tu es toujours dans l'urgence et et c'est et là où c'est vraiment très embêtant pour moi c'est quand c'est quand t'es quand t'es sampaoli quand t'es tudor ou papa ou quand t'es marcelino mais marcelino l'a effet que tu ne prends pas ces mecs c'est ces jeunes même s'ils sont moins bons ça devrait être une obligation de les prendre dans le groupe et de les massacrer de leur faire comprendre là il va falloir que tu t'arraches là c'est là où quand l'entraîneur est sur du au moins est là sur la saison qui commence à gagner etc c'est là où il faut travailler avec les avec les jeunes mais nous on le fait pas on n'a pas le temps parce qu'il ya un milliard de choses à gérer à l'OM et donc on en revient à la fameuse à la fameuse passerelle entre le centre de formation et l'équipe professionnelle c'est c'est vraiment un truc contextuel à l'OM les jeunes et c'est c'est pour ça que c'est c'est difficile d'en faire éclore c'est facile de trouver des coupables soit les entraîneurs soit les jeunes en disant bah ils sont pas assez bon ça on entend du plein de fois notamment la saison passée où où on nous a dit ouais ils sont pas assez bon bah mais l'ongoria qui a dit ils sont venus avec tudor se sont cramés ben fait les travailler fait un truc machin fait les travailler physiquement et et bref donc il y a un peu il ya un peu de ça et puis et puis et puis il ya aussi le fait de recruter des gens ou nana et des mecs comme ça qui sont et en plus j'ai fait une vidéo presque pour défendre le choix jean ou nana qu'elle a juste comme un remplaçant et en plus comme bilan nadir il s'est blessé on en a eu largement besoin donc bon voilà il ya des situations à prendre dans l'ensemble quoi c'est ça le c'est ça le truc mais s'il ne progresse pas à l'om c'est c'est pas que le suivi est laxiste comme tu dis c'est que le suivi est irrégulier parce que il est tout le temps parce que on est tout le temps dans l'urgence donc on n'a même pas le temps de les suivre en fait c'est ça c'est pas que le suivi est laxiste c'est qu'il n'existe pas parce que y'a aucun y'a aucun suivi à l'om et que sortir des jeunes c'est un travail à long terme c'est ça le truc donc donc content que soglo que soglo puisse apparaître on espérant le voir le voir revenir le voir revenir pour pour ce match retour ce match retour ou quand même l'olympique de marseille va exister les gars c'est un truc et l'om va jouer à un quart de finale un quart de finale un quart de finale de coupe d'europe retour dans son stade velodrome en espérant qu'il y ait des retours parce que parce que le gros problème aussi c'est c'est ça quoi c'est tous ces blessés en espérant que chancel mbemba soit mieux donc quand un merlin ça risque d'être compliqué pour le voir revenir mais pas pour toute la fin de saison il devrait être absent quelques semaines on espère j'ai vu que valentin rongier on parlait d'une nouvelle opération et tout et mine de rien valentin rongier bas ça fait vraiment chier qu'il soit pas là parce que parce qu'il a plein de défauts il a plein de limites mais mais il court partout et et puis par exemple moi voilà quand merlin il se blesse que tu sais pas qui tu vas faire jouer à droite tu te dis si valentin rongier était là tu aurais pu le mettre à droite il aurait il aurait rendu service à ce poste là voilà on va espérer qu'il y ait des retours on va on va espérer qu'il y ait un peu un contexte de feu au murio aussi murio qui était qui a fait l'entraînement la veille puisqu'on a vu les 15 minutes de l'entraînement la veille donc qui il était là à mon avis il n'était pas enfin le mec il n'a pas joué pendant trois mois donc il n'était pas prêt mais tu peux avoir voilà un petit peu des retours une équipe qui est peut-être un peu plus en forme et et puis vu que et puis vu qu'en face c'est pas dingue non plus peut-être quelque chose à faire vraiment dit maria et rapha c'est les les meilleurs joueurs de cette équipe alors on avait beaucoup parlé de joie au neves pendant le match mais il a fait son match c'était pas dingue mais voilà otamendi franchement faut les laisser monter et après tu l'ans c'est ça qui m'embêtait aussi vrai parce que je parlais de mon bagna par exemple mais otamendi des 1 contre 1 il fait quand même beaucoup de d'intervention à la desperados et on le connaît depuis il a 36 ans otamendi on le connaît il ya vraiment moyen de le provoquer d'aller chercher des cartons des des rouges des pénalty des trucs mais on l'a pas fait on l'a pas fait on on n'a pas su envoyer des ballons pour pour fercher cette charnière centrale qui n'était qui n'était pas qui n'était pas la sécurité sociale très clairement antonio silva ira de son interception et otamendi il a une grosse expérience grand joueur etc mais c'est un mec qui fait beaucoup de fautes et même anatoly troubine qui est un peu pour moi le allemand la font ukrainien donc il est très coté mais c'est juste parce que très jeune il a il a beaucoup joué il a joué beaucoup de matchs donc vraiment limite le le point faible de benfica c'est sa défense pour moi ils sont pas super solide donc on espère on espère pousser mon david neres bon joueur mais je sais pas david neres si tant mieux mais un moment quand il passe chaque tara jaq je me dis oh putain ça peut devenir un énorme joueur mais au final non c'est un moyen ass ouais donc donc voilà donc il ya il ya une chance il ya une chance salut moura tu sors condo pour le retour demandes erwan franchement franchement qu'on dogbia c'est après il faut pas je dis qu'il faut pas trouver de coupable idéal et c'est pas de sa faute si l'om fait une saison comme ça mais qu'on dogbia pour moi c'est c'est le plus gros raté du recrutement parce que parce que c'est quelqu'un qui doit apporter de la sérénité vous avez vu ce unique et vous avez vu l'om serein cette saison il apporte zéro sérénité on dirait tout le temps qu'il est qu'il est blessé à partir de la cinquantième minute il est tout le temps dépassé on le voit tout le temps sur les buts on le voit tout le temps courir derrière les attaquants au niveau des interceptions c'est vraiment pas dingue au niveau de l'utilisation du ballon c'est vraiment pas dingue franchement c'est vraiment c'est et c'est le deuxième salaire et c'est un joueur de 31 ans et c'est un joueur dont j'attends non parce que voilà et en fait ce qui me ce qui m'embête aussi il y manenjai se fait détruire parce qu'il fait des matchs de merde il fait des matchs de merde très bien bon sauf que il y manenjai il a pas 31 ans il n'a pas 31 ans il n'est pas censé apporter de la sérénité il est censé apporter de du déséquilibre du danger par moment et en plus de ça il y manenjai a fait 4 5 très bon match cette saison c'est très peu très peu on se on s'en satisfait pas parce que je sais que il faut tout le temps s'en satisfait pas mais voilà qu'on dogbia il n'a pas fait 4 5 matchs de très haut niveau à l'om cette saison non non et et dès que et dès qu'il fait pas d'erreur dès que l'om gagne et qu'il a fait son quota de passe latérale et et de ballon récupéré après les avoir perdu on dit il a 6 7 et tout le monde se dit bah c'est pas mal qu'on dogbia finalement je trouve que il y a vraiment un côté il y a un côté très énervant chez chez con dogbia donc pour moi con dogbia c'est c'est la et je comprends pourquoi tu vas miser sur lui tu vas miser sur un tu vas prendre un taulier tu vas prendre quelqu'un qui doit te faire passer un palier au milieu de terrain il te fait passer rien du tout il te fait passer rien du tout con dogbia il jamais de sérénité t'es jamais plus solide t'es jamais plus costaud défensivement et t'es jamais meilleur mais meilleur offensivement évidemment qu'il a été intéressant axe gauche peut-être une piste à suivre en effet je pense qu'il a pu le il a plus du tout le le coffre pour jouer pour jouer au milieu de terrain et je me suis dit aussi peut-être écoute peut-être que et vu qu'on a que des blessés partout et que tout le monde est tout le temps blessé tu dis bon pourquoi pas jouer pourquoi pas jouer en défenseur central mais après si tu as des ballons dans le dos de con dogbia fou et c'est pas c'est pas usain bolt notre ami notre ami con dogbia donc ça peut aussi être compliqué mais peut-être qu'en effet c'est un peu à la manière d'un vitzel à l'atlético madrid c'est peut-être c'est peut-être par là et peut-être que par là il va enfin nous montrer le métier qu'il a et ce qu'il peut faire balerdi balerdi défenseur central fait un meilleur taf au milieu que le milieu défensif de métier c'est inquiétant ouais après balerdi gros gros respect pour ce qu'il essaye d'impulser dans cette équipe qui qui est qui est morte quoi qui il n'y a plus rien dans ces en fait non qui n'est pas morte parce que justement il ya encore une chance de vivre un truc exceptionnel mais cette équipe à la peur je parlais de la timidité de de balerdi je parlais de du manque de balerdi de louis henriquet justement je parlais de la timidité de louis henriquet du manque d'initiatives individuelles offensivement ils ont tous peur ou alors ils se disent ok il faut vraiment que je fasse un truc et ils en font beaucoup trop comme à minarit balerdi il est là il essaye de remonter il essaye d'impulser des trucs il essaye de faire des choses il essaye vraiment vraiment c'est le truc il essaye vraiment il fait plutôt des bons matchs même si attention pour moi il est coupable sur le premier but parce que il essaye de sortir sur sur rafa et rafa sylva est un ne se laisse pas prendre et donc et donc ça ça crée le décalage la sortie de balerdi crée le décalage qui amène au but mais 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 voilà mise à part ce truc là balerdi fait un bon match et il essaye beaucoup de choses voilà bon verretou aussi il a il a pas réussi son match mais c'est quelqu'un qui a déjà fait des bons matchs en fait normalement on a des joueurs quand même qui peuvent faire le taf parce que voyez tous les ans on fait la même chose on dit ah nos joueurs ils sont nuls mais franchement regardez la défense centrale ce que balerdi il joue pas à benfica je pense qu'il joue est ce que chancel mbemba il joue pas benfica bien sûr moi j'échange pas chancel mbemba contre nicolas otamendi même si c'est un mec pour lequel j'ai beaucoup de respect tout et j'ai l'impression de faire que taper dessus mais mais non est ce que bon alors là il est blessé mais quant à merlin est ce qu'il joue pas s'il est à benfica aussi et si si en fait tous ces mecs là ils jouent verretou est ce que florentino est ce qu'il fait un match de dingue je pense pas tu vois verretou il il a au moins sa place tu vois il est au moins dans 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 la bataille pour être au titulaire là obama yang il est titulaire tous les jours à benfica après oui ils ont voilà pour moi ils ont vraiment ces deux joueurs et ce joao neveh ils ont vraiment un triangle et d'ailleurs ils ont joué que sur leur côté droit en première période et puisque rafa venait dans cette zone là ils ont vraiment un petit peu plus de qualité là mais l'om a vraiment que des choses à faire valoir normalement l'om ne doit pas trembler devant devant benfica et il ya un truc à jouer même avec tous ces blessés comme l'a dit comme l'a dit roger schmidt il ya un truc à jouer et on va pas oublier aussi que benfica ils sont sifflés quand ils gagnent ils sont sifflés ils sont sifflés en conférence de presse à la fin du match toutes les questions à roger schmidt c'est alors vous avez été sifflé alors vous avez été sifflé alors ça va pas les questions en zone mixte dit maria vous avez été sifflé vous avez été sifflé il ya il ya vraiment une mauvaise mauvaise vibe et d'ailleurs la dernière question que je pose à roger schmidt je dis c'est quoi le pire c'est d'avoir tous les blessés de l'om ou d'avoir cette mauvaise ambiance et il me dit non non ça c'est pas une mauvaise ambiance c'est juste benfica c'est normal c'est comme ça on est donc je pense qu'il est sur le départ je pense que roger est sur le départ ça ça se sent un petit peu mais 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 il ya un truc à jouer il ya un truc benfica ils sont éliminables parce que il ya ça aussi cette saison vous imaginez l'ajac c'était en crise les gars l'ajac c'était en crise le shaktar je suis bien placé pour le savoir c'est une situation vraiment difficile dans laquelle ils sont et ça fait dix ans qu'ils sont en exil et là c'est encore pire voilà ils perdent de plus en plus de joueurs etc en plus après la trêve internationale donc le shaktar ça va pas villarreal ils ont eu la gastro avant de venir au vélodrome et et là benfica ils sont en crise également il ya quelque chose à faire il ya quelque chose là il ya quelque chose des fois le football l'om a suffisamment de malchance cette saison pour ne pas se réjouir de la petite chance d'avoir des adversaires dans des dans des conditions compliquées donc franchement franchement je dis moi j'y crois alors à se méfier aussi parce que je vois beaucoup de supporters qui sont mécontents des sorties de kondogbia etc on va le faire ils ont raison parce que je pense pas que les joueurs doivent s'exprimer comme ça je pense qu'ils sont soulagés ils sont tellement dans la merde ils sont ils sont tellement dans la merde ils sont tellement au fond du saut actuellement que là ils se disent on a encore envie on prend allez on prend et on va on va essayer de faire du mieux qu'on peut et mais mais je pense qu'ils ne devraient pas dire ça je pense que nous on peut le penser mais que dans tous les cas on part avec un désavantage parce que là on a limite l'impression d'avoir à gagner benfica ils ont été sifflés etc mais non non on a un but de retard on n'oublie pas on a un but de retard donc il va falloir falloir le faire il va falloir mettre le feu il va falloir faire un très gros match parce que cette équipe pour gagner le moindre match il faut qu'elle fasse un très gros match vous vous souvenez alerte maximale toujours d'ailleurs en fait et pourquoi pourquoi ça se passe bien parce que pourquoi on revient dans ce match parce qu'à un moment on perd 2-0 on se dit allez allez y'a plus rien à perdre et tout le monde part on joue n'importe comment allez alerte maximale et voilà voilà c'est 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 ça le truc c'est que soit t'es complètement t'es à 300% tu t'arraches sur chaque table tu t'arraches sur chaque course tu fais des efforts au max tu dis allez y'a on prend des risques on va les mettre dans la merde et si t'essayes de jouer en maîtrisant quoi que ce soit y'a rien soit tu joues en allant en partant franchement moi je pense il faut partir à l'abordage mettre plein de joueurs offensifs et tenter et tenter et puis dans tous les cas tu te fais éliminer t'as déjà raté ta saison ta saison elle est ratée là tu as une chance de faire un truc et à chaque fois que tu essayes de maîtriser un truc tu te plantes complètement donc allez on y va jeudi le stade il va être bouillant ça va être plein allez on y va on attaque on attaque on attaque et puis on tente le truc et on se dit bah écoute si on perd on perd mais pas essayer de faire des calculs on n'est pas une équipe qui sait calculer on n'est pas une équipe qui avons suffisamment de maîtrise les événements de cette saison fait font que cette saison est à l'arrache et des fois y'a des équipes à l'arrache qui arrivent à faire des trucs exceptionnels regardez la côte d'ivoire c'était exceptionnel donc donc il faut y aller il faut y aller aller je prends un ou deux messages et je vais vous laisser parce que je vous avoue que je suis un petit peu mort de mon de mon retour de voyage au retour je pense qu'enjaye peut être un élément décisif justement pour des pour déstabiliser la défense lisbouette notamment otamendi s'il parvient à obtenir des fautes ça peut déstabiliser leur défense avec des dribbles et son côté pivot il se retourne rapidement la défense a du mal à sortir lorsqu'ils sont pressés leurs points forts reste leur milieu mais si on coupe les liaisons on peut espérer plus de ballons liberté pour attaquer car techniquement ils sont au dessus je suis complètement d'accord avec toi et est ce que je disais sur rafa silva sur ce côté où on a tenté pendant toute la première mi-temps de sortir sur lui pour récupérer le ballon mais il était tellement aimé il avait une un bon jeu un bon jeu en remise en une bonne protection de balle et ce qui ce qui fait qu'il a créé des décalages je pense qu'enjaye peut être notre rafa silva toutes proportions gardées parce que rafa silva beaucoup plus de références tout ça mais il peut apporter ce truc où tu vas avoir besoin de sortir et lui il peut apporter un décalage il peut apporter un décalage par une remise par une élimination très rapide et après il faut qu'il y ait du monde autour de lui parce que lui s'il élimine et qu'il n'y a personne autour de lui il a la tête dans le guidon et il fonce sur le premier mur qu'il trouve donc il faut y travailler mais mais je suis d'accord avec toi je pense que je pense que quand on a été vraiment bon c'est quand on a mis ce enjaye qui faisait chier les défenses adverses là contre villarreal contre clairement il peut aller presser en plus quand tu vas les presser ils peuvent perdre des ballons ces mecs là parce que parce que c'est pas c'est pas de la folie non plus donc il faut aller les presser enjaye il peut presser il faut leur mettre de l'incertitude enjaye il peut apporter de l'incertitude et ouais je vois ce que tu veux dire le côté pivot entre guillemets parce que c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on appelle 1 1 ok je comprends pas trop mais 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 oui on va faire ça waouh ok on va faire ça on je pense que c'est une je pense que c'est une bonne idée il ya des messages sur le tchat j'avoue que je comprends pas trop je comprends pas trop là t'es beau mon kangourou et avec tes gros pieds all right ok c'est vrai que j'ai des gros pieds il faut qu'ils jouent libérés simple et comme tu dis ils doivent jouer l'attaque plus rien à perdre de plus le vélodrome les soutiendra ouais voilà je pense que je pense qu'il y a quelque chose à faire et en demi qu'on a zinat je mettrai un csc à la dernière minute pour compenser son raté de totonam c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on se souhaite dans tous les cas bon je vais m'arrêter là et puis et puis je vous dis je vous dis dans tous les cas je vais peut-être aller ban ces mecs là parce que je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'ils parlent qu'ils parlent de loin c'est c'est toujours très spécial quand il ya des gens comme ça enfin bon mesdames et messieurs je vous dis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt avec ah oui carrément vive les gros pieds et vive il est ma ninjaï pour le match retour et vive l'om comme le disait margarita louisdreyfus c'est vrai